coucou j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo mini vlog de l'automne puisque aujourd'hui nous sommes le 23 septembre au moment où je tourne cette vidéo et donc c'est l'équinox d'automne c'est mabon c'est le jour de l'automne et là je suis vraiment trop trop contente de faire cette vidéo parce que l'automne cette année je l'attends avec tellement 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 d'impatience clairement moi l'été ça a été une souffrance quasiment tout du long j'en pouvais plus j'en avais marre d'avoir chaud l'été c'est vraiment pas une saison qui me plaît vraiment de moins en moins alors qu'avant je l'aimais bien mais vraiment là c'est de pire en pire l'été à chaque fois donc j'attendais l'automne avec grande impatience et aujourd'hui ça y est l'automne est officiellement là dans cette vidéo bah j'ai envie de te faire un peu des petites recommandations de te partager un petit peu ma journée d'automne ce matin j'ai fait mes courses voilà donc rien de passionnant mais j'ai aussi acheté un bouquet automne un bouquet avec les couleurs d'automne et ça ça me fait trop 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 du bien le bouquet est magnifique je vais te montrer juste après et après cet après midi j'ai un cours de couture donc je vais essayer de te montrer un petit peu mais je pense que je pourrai pas faire beaucoup de plans donc je te montrerai ce que je peux de ce cours de couture et ensuite je vais essayer quand même de te faire quelques recommandations l'idresque et aussi peut-être un petit peu de thé parce que j'ai beaucoup de thé chez moi et je pense que ça peut être sympa de te recommander les thés que j'aime beaucoup boire en cette période automnale parce que pour moi l'automne c'est vraiment un thé un plaid et une boisson chaude et pour moi qui suis grande amatrice de thé forcément c'est du thé donc j'espère que ce programme te plaît et maintenant je te montre mon bouquet voici donc mon joli bouquet d'automne il est vraiment sublime et tu le vois il a vraiment des des tons automne quoi vraiment il me fait trop plaisir il est vraiment magnifique ce bodalia est magnifique ici et après ça je sais pas ce que c'est comme fleurs mais elles sont juste parfaites pour l'automne quoi franchement c'est vraiment sublime ça vient d'une fleuriste d'une cultivatrice de fleurs en fait et c'est elles vont pousser les fleurs sur place donc en dordogne et elle les vendent en direct et tout et c'est vraiment super bien et les fleurs sont magnifiques et après on peut demander vraiment le bouquet dans les tons qu'on veut avec les fleurs qu'on veut et c'est fait le bouquet à la demande quoi donc c'est vraiment nickel et vraiment j'adore ce bouquet là franchement ce bouquet là il m'envoie du rêve moi clairement il fait clairement automne je le trouve vraiment vraiment magnifique très réussi donc voilà pour mon très 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 joli bouquet je suis très heureuse de l'avoir acheté parce que ben il fait bien automne et j'adore les fleurs donc c'est parfait sur ce il va falloir que je mange parce qu'il est quand même midi donc il faut que je mange et que je me prépare pour mon cours du coup jure que je prenne quand même deux trois affaires même si théoriquement les fournitures sont fournies mais je sais pas jusqu'à quel point donc je vais quand même prendre tout ce qu'il me faut et du coup je vais manger et ce soir alors ce midi ce sera pas un repas spécialement d'automne parce que faut que je mange ce que j'ai dans mon frigo mais ce soir j'ai prévu un risotto au petit marron avec un dessert à la châtaigne alors le dessert à la châtaigne je l'ai acheté un enfin c'est juste un yaourt avec de la crème de marron voilà rien de fou mais le risotto du coup je vais te montrer comment je le fais donc sur ce on se retrouve un peu plus tard et on se retrouve un peu plus tard dans la journée je suis rentrée de mon cours de couture et je me suis fait un petit chocolat chaud tu as dû voir des petits extraits si j'ai bien fait mon travail et donc là je sirote mon petit chocolat chaud et je m'apprête du coup à faire mes recommandations automnales mais avant ça j'ai quand même un peu envie de te montrer ma petite création du jour ma petite trousse c'est une trousse toute simple voilà comme ça franchement rien de bien sorcier mais j'en avais jamais fait je commence à perdre la couture tout ça tout ça donc je suis très fière de cette petite trousse donc l'intérieur est doublé en plus je suis pas fan très honnêtement du du revêtement enfin de du tissu pour l'intérieur mais bon ça ne se verra pas franchement je suis pas à ça près c'est pas très grave mais du coup voilà j'ai fait ma petite trousse je pense que quand on est bonne couturière c'est très facile pourtant quand on apprend en fait le plus compliqué c'est à comprendre endroit sur endroit envers sur envers ou en drap contre envers etc ça c'est assez complexe parce que en fait pour pas qu'on voit les coutures et ben du coup il faut faire tout à l'envers en fait en quelque sorte et du coup c'est assez perturbant quand on n'a pas l'habitude c'est pas une gymnastique du cerveau très facile mais en tout cas je suis trop contente elle est super belle et je suis sûre qu'elle me sera très pratique aussi donc maintenant je vais passer à mes petites recommandations en fait ça va au delà d'être des recommandations ça va être aussi des plutôt des moods en fait que j'aime bien pendant l'automne des lectures des styles de lecture que j'aime bien pendant l'automne et du coup on va commencer sans plus tarder pour moi l'automne c'est vraiment du coup une saison où on retrouve du temps pour soi où le temps redevient un peu plus mauvais où on rentre dans une phase un peu plus cocooning et nostalgique aussi clairement moi le l'automne c'est assez nostalgique et j'associe énormément cet état d'esprit cocooning nostalgique avec la saga twilight me demandez pas trop pourquoi vraiment c'est les films je les regarde quasiment tous les ans sans faute à la période de l'automne parce que pour moi c'est juste parfait pour l'automne je sais qu'elle a des défauts tout ça tout ça j'en ai déjà parlé dans ma pile à lire du pumpkin puisque cette année j'envisage de relire le tome 1 mais pour moi twilight c'est le début d'automne c'est le début des jours froids c'est le moment où on a envie d'être tout cocooning et tout de prendre soin de soi et je sais pas pour moi c'est beaucoup associé à twilight je pense surtout par le côté nostalgie voilà pour moi twilight c'est vraiment une lecture et un mood et un film incontournable pour l'automne ensuite un incontournable pour l'automne pour moi ça va être mémoire de la forêt clairement pour l'instant le tome 1 je les lu c'était au printemps là ce tome 2 6 se passe à l'automne donc encore plus parfait mais vraiment l'ambiance globale de la série se prête à merveille à l'automne clairement on a des animaux de la forêt ça se passe dans une forêt c'est doux c'est bienveillant ça met du baume au coeur c'est chaleureux donc vraiment c'est l'ambiance douce et heureuse qu'on apprécie en automne c'est l'ambiance avec les bougies partout allumé dans la maison les lumières chaudes la cheminée si on en a une et ces journées pluvieuses ou blottis au fond de notre canapé avec notre bon plaid une boisson chaude et juste de profiter du son de la pluie ou du son du feu et et là on est bien là on est doux là on est calme là on est reposé et pour moi ça colle à merveille avec cette saga ci ensuite en automne il y en a qui aiment bien frissonner il y en a qui aiment bien frissonner mais moi pas tellement un très honnêtement le frisson c'est pas trop mon truc j'ai déjà lu des livres un peu horrifique frisson et tout pour la saison automne pour aux alentours d'halloween et tout c'était une expérience pas totalement déplaisante très honnêtement j'ai passé un bon moment de lecture mais il faut pas être seul voilà moi je suis une flippette et il y avait vraiment des moments après ma lecture ou ben si j'étais toute seule je flippais voilà c'est pour ça que j'aime pas les films d'horreur aussi d'ailleurs mais du coup moi j'aime bien avoir une ambiance un peu cocooning quand même donc même s'il ya une enquête policière des meurtres etc j'aime bien un petit côté cocooning c'est pour ça que les cosy mystery c'est parfait pour l'automne on a le côté un petit peu frissonnant inquiétant d'une enquête d'un côté assez policier d'un meurtre ou de trucs voilà des crimes pas très joyeux et le côté tout cocooning avec des des personnages très attachants des ambiances très très douce et quand même chaleureuse et donc pour moi c'est vraiment le compromis parfait le cosy mystery vraiment c'est trop trop bien ça permet de lire des policiers mais en étant tout doudou et cette série là c'est donc les détectives de yorkshire ici c'est le tome 4 il me semble annoncé le cinquième c'est le cinquième tome voilà donc là c'est le cinquième tome et franchement c'est une saga mais qui est tellement tellement parfaite pour pour l'automne et pour cette saison on a envie quand même un petit peu de frissonner mais en même temps on a envie d'être d'être bien entouré et cette saga là c'est parfaite ensuite là c'est un mood que j'aime bien avoir à l'automne avec tout le côté balade en forêt profiter de la nature qui change qui se transforme qui vit et du coup de participer à ça à travers ses lectures du coup moi j'aime beaucoup lire peter volben à la période de l'automne c'est pas toujours le cas que je lis ces livres là à cette période là en général je les lis pas trop longtemps après la sortie donc si la sortie tombe pendant le printemps je lis quand même pendant le printemps parce que j'aime tellement ces livres mais c'est des livres parfaits à lire pour l'automne c'est un auteur qui est garde forestier fin garde champêtre qui partage son expérience à travers des livres qui abordent différentes thématiques et vraiment c'est passionnant c'est tellement instructif et ça change le regard qu'on a sur la forêt ensuite comment peut-on parler de livres d'automne de se mettre dans le monde de l'automne de vivre l'automne sans parler de mon automne cosy de caroline millier franchement je ne sais pas c'est un livre en auto-édition est créé vraiment de a à z par l'autrice et illustratrice qui est caro frangland sur instagram et sur tous les réseaux sociaux et elle nous a vraiment concocté un guide de l'automne qui est juste magnifique qui est juste parfait et qui est tellement inspirant on a des recettes aussi à l'intérieur et vraiment c'est c'est un livre merveilleux c'est un livre parfait pour se plonger dans l'automne pour profiter de l'automne clairement moi je vais me le relire encore une fois là à l'automne parce que j'ai trop aimé je pense que en recette je vais me refaire le granola d'automne parce que son granola il est juste incroyable et c'est vraiment trop bien clairement si tu cherches un guide un almanac un livre d'inspiration sur les saisons et notamment ici sur l'automne je t'invite vraiment à tourner vers cette cette créatrice parce qu'elle a un talent fou elle a déjà fait celui de l'hiver et du printemps elle est en train de travailler sur celui d'été donc très bientôt l'année prochaine on aura les quatre livres de saison au complet et celui sur l'automne vraiment il est parfait ensuite ce que j'aime vraiment beaucoup lire à l'automne c'est des gros livres de fantaisie alors cette année je me rends compte que j'en ai pas énormément dans ma palle honnêtement je suis en train de regarder là mais j'en ai pas beaucoup mais en tout cas ce qui fait très automne c'est le priori de l'oranger par exemple vraiment top pour l'automne je pense si tu veux de la bonne fantaisie bien faite avec de la diversité de l'inclusivité fonce parce que ce livre là je l'avais adoré on a le seigneur des anneaux aussi bien évidemment qui est parfait pour l'automne qui a une ambiance de dingue c'est un monde de dingue c'est des livres de dingue vraiment le seigneur des anneaux c'est parfait pour l'automne aussi si tu veux de la bonne et belle fantaisie mais voilà c'est vraiment des mots de moi pour l'automne qui me plaisent aussi beaucoup de lire de la bonne et belle fantaisie maintenant qu'on a parlé lecture en automne c'est très bien d'avoir une bonne lecture c'est très bien d'avoir un plaid mais il faut aussi une bonne boisson on va commencer par un thé qui peut se boire aussi au printemps parce qu'il a un côté assez fleuri et en même temps très gourmand c'est coquelicot gourmand de chez daman ce thé là c'est une petite pépite clairement ça fait partie de mes préférés ça fait un petit moment que je n'ai pas bu parce que pour le coup il ne se prête vraiment pas du tout à l'été à l'hiver un petit peu plus mais il a un côté fleuri que en hiver j'ai pas trop envie d'avoir par contre pour le printemps et pour l'automne il est parfait parce que il a vraiment des notes de coquelicot et en même temps il a un côté terriblement gourmand comme si en fait on savourait un biscuit parfumé au coquelicot et du coup ça vraiment mélange vraiment le côté hyper gourmand qu'on adore en automne et le côté mais coquelicot fleuri qu'on aime bien au printemps donc si tu aimes l'été fleuri mais que tu as envie de quelque chose d'un petit peu plus gourmand un petit peu plus sympa coquelicot gourmand vraiment il est top là de toute façon en marque tu vas voir je vais principalement te présenter du daman parce que pour moi le daman c'est une valeur sûre j'adore cette maison de thé je la trouve juste incroyable ensuite si tu as envie d'un peu de de douceur mais que tu aies pas trop t'es aromatisé mais que tu as envie quand même d'un petit twist je t'invite à te pencher sur les thé noirs à la vanille donc ici c'est celui de daman thé noir vanille et j'ai aussi celui de mariage frère alors pour te donner une ordre d'idée du classement de de cc de ses maisons de thé daman frère ça va être de la bonne qualité de la très très bonne qualité mais pas encore trop dans le luxe alors que mariage frère pour moi c'est vraiment presque du luxe dans l'été parce que clairement c'est la meilleure qualité de thé que j'ai jamais bu ils ont des thés ils font une sélection de thé qui est juste incroyable mais par contre évidemment c'est plus cher et c'est plus compliqué à trouver aussi ils ont plusieurs magasins et restaurants de thé à paris mais par contre en province à part les galeries lafayette on les trouve pas en boutique où c'est très compliqué ils ont été topissime et le thé étoile de france qui est un thé noir à la vanille est juste incroyable pour le coup je crois que c'est de la vraie vanille qu'il ya dedans donc forcément aussi c'est plus cher que daman ou je crois que c'est juste un arôme oui voilà c'est juste un arôme la mariage frère je crois que c'est de la vraie vanille qu'il ya dedans mais pour le coup le twist avec la vanille ça va vraiment apporter un petit côté juste chaleureux à ton thé sans pour autant lui donner un goût très prononcé très aromatisé et parfois un peu chimique si l'aromatisation n'est pas bien fait la vanille de daman et la vanille de mariage frère c'est une pépite c'est une superbe référence c'est le meilleur thé à la vanille que j'ai goûté très clairement et celui de daman est aussi très très bon 1 sans aucune hésitation il est excellent aussi et il sera plus abordable et il est plus facilement trouvable aussi avant de présenter les incontournables que sont l'été aux épices je vais te présenter deux thés qui ont des saveurs clairement automnale le premier c'est étoile du désert étoile du désert c'est un thé noir avec une chouille de gingembre mais on sent surtout principalement les les notes de rose mais surtout surtout de fleurs d'oranger et ce thé là vraiment quand quand tu as envie de te relaxer de te détendre d'aller dans un état un petit peu de de repos de relaxation étoile du désert parce que vraiment il est topissime c'est vraiment un super thé étoile du désert donc toujours de chez daman je l'adore quand j'ai envie de voilà de me détendre de de me relaxer de de perdre un petit peu en stress étoile du désert il est vraiment nickel et le côté fleurs d'oranger vraiment ça ça apaise vraiment et ce thé là il est vraiment génialissime un autre thé toujours de chez daman qui cette fois là va avoir une note plus de sirop d'érable de noix de pécan de riz soufflé aussi c'est granola d'hiver donc pour le coup lui avec son nom il est vraiment placé comme thé d'hiver mais il se prête aussi à merveille à l'automne parce qu'à l'automne on aime aussi les les notes très chaleureuses du sirop d'érable de la noix de pécan du riz soufflé aussi et vraiment il a vraiment un goût de granola enfin franchement il est très très bien réussi celui ci je l'aime énormément c'est un de mes préférés tout confondu je l'adore vraiment il est top ici granola d'hiver de chez daman si tu as envie d'avoir ces notes là un petit peu sucré je te le recommande vraiment parce que il est vraiment top et ensuite évidemment que serait l'automne sans un bon thé épicé ce n'est pas possible alors moi ma valeur sûre c'est un thé qui vient d'inde je ne connais même pas la marque ça se présente dans cette boîte comme ça verte je ne sais pas du tout de quelle marque c'est mais c'est les meilleurs thé aux épices que j'ai jamais bu ça se présente après dans un sachet comme ça après dans les sachets comme ça et rien que l'odeur c'est incroyable parce que pour le coup il y a beaucoup d'épices dedans c'est très chargé en épices mais qu'est ce que c'est bon qu'est ce qu'il est bon c'est incroyable là je crois qu'il me reste plus que cinq ou six sachets donc je l'économise je le bois avec grande parcimonie mais je l'aime tellement c'est c'est un thé incroyable le meilleur thé aux épices que j'ai bu il vient d'inde voilà c'est un ami de la famille qui qui l'a rapporté d'inde et qui nous l'a offert et il n'y a que moi qui le bois du coup c'est moi qui le garde mais ce thé là aux épices il est incroyable il est incroyable et je vais être extrêmement triste quand je l'aurai terminé un autre thé aux épices que j'aime beaucoup et qu'on ne peut pas trouver en france c'est le thé aux épices Vasa du musée Vasa donc en Suède à Stockholm je l'ai trouvé là-bas voilà et donc c'est un thé gingembre cannelle clou de girofle que dire de plus gingembre cannelle clou de girofle c'est parfait c'est des épices parfaites pour l'automne ce thé là et une petite pépite aussi je l'adore ça m'étonne pas que je l'ai trouvé en Suède vu l'amour inconditionnel qu'ils ont pour la cannelle et ce thé là est vraiment super bon et voilà des épices d'automne du thé noir c'est parfait c'est une alliance qui marche vraiment à merveille et si tu veux trouver un thé aux épices trouvable en France un peu plus facilement je te propose je l'ai plus ici malheureusement il faudrait que je le rachète d'ailleurs c'est flocons d'épices de chez Daman où là on est sur des épices de pain d'épices et alors il est plus doux peut-être que les deux autres que je t'ai présenté mais il fait vraiment son job il est vraiment super bon je ne te présente pas de thé à la citrouille ou de thé pumpkin spice tout simplement parce que j'ai un peu du mal pour le coup avec cet hélas je crois que j'ai goûté que deux références jusqu'à maintenant et honnêtement j'étais pas très fan pas pour le côté épices parce que les épices ça me dérange pas mais plutôt pour le côté pumpkin où la citrouille, le potimarron, le butternut, la courge étaient trop chimiques clairement je trouve c'est un peu comme la fraise vous voyez quand on en fait des yaourts et tout quand on prend pas de la vraie fraise et bah ça fait chimique pas super fan pour le coup de ça la courge ça a un côté un petit peu sucré quand même et le côté sucré épices citrouille ça a pas trop la cote avec moi je trouve que ça fait un peu bizarre en goût il y en a qui adorent très clairement moi c'est pas trop mon truc donc j'ai pas de référence à te proposer donc voilà pour mes recommandations livres été pour l'automne j'espère que ça t'aura plu et bah du coup moi sur ce là je sais pas trop ce que je vais faire je vais déjà finir mon petit chocolat chaud qui est vraiment très très bon et qui est dans ma belle tasse carreau framoudlande la même illustratiste donc pour mon automne cosy elle fait aussi des petits objets et de la papeterie pour accompagner ses livres et c'est vraiment super bien et donc là moi je sais pas trop ce que je vais faire je pense que je vais peut-être lire un petit peu voilà il est quelle heure je ne sais pas 17h15 donc ouais je pense que je vais lire un petit peu me poser un petit peu moi je te reprends ce soir du coup pour te montrer bah comment je fais mon petit risotto de potimarron et pour te montrer un repas d'automne complet alors moi voilà j'ai pris une douche je me suis démaquillée j'ai enlevé mes lentilles tout ça tout ça donc la tête c'est plus la même qu'avant mais c'est bon on va commencer ma recette du coup de risotto voici un peu de ce que tu as besoin en l'agrédient bah évidemment tu as besoin d'un potimarron de riz à risotto une échalote du parmesan et un bouillon de légumes cette fois ci et après bah des bons couteaux évidemment une râpe pour le parmesan casserole et évidemment spatule aussi pour remuer et donc la première étape c'est de couper les ingrédients donc couper l'échalote la ciseler en petits cubes enfin la ciseler tout simplement en petits morceaux et le potimarron c'est le coupé pareil en cubes donc ça je vais le faire sans montrer parce que c'est très chiant quand même de couper une courge c'est bon je viens de couper là cette échalote là ça m'a fait pleurer c'est super et donc voici le potimarron donc faut couper des petits morceaux comme ça finalement j'ai utilisé un petit peu plus qu'un quart parce que bah tu vois il a beaucoup de graines à l'intérieur et pas beaucoup de chair là donc donc faut adapter voilà en fonction moi je le fais à l'oeil clairement et donc maintenant on va faire revenir les échalotes ensuite je vais ajouter le riz et en même temps les dés de potimarron et après le bouillon comme un risotto normal une fois que les échalotes sont bien revenus dans l'huile on ajoute donc les dés de potimarron et le riz le riz on le laisse perler un petit peu avant de rajouter le bouillon le bouillon on le rajoute au fur et à mesure pas tout d'un coup pour bien que le riz crème et cuise en douceur on doit donc à la fin de la cuisson une fois que tout est bien cuit le riz et le potimarron avoir une texture hyper crémeuse comme ça et la touche finale je rajoute des noisettes concassées par dessus et ça se marie à merveille avec le potimarron et en dessert c'est donc un yaourt avec de la crème de marron bon voilà tu as vu du coup mon repas d'automne j'ai rajouté des petites noisettes sur le dessus de mon risotto et vraiment c'est parfait alors par contre cette recette là elle est quand même vachement dépendante de la qualité de ta courge puisque les courges elles ont plus ou moins de goût et ça tu peux pas le savoir avant de la cuisiner donc là par exemple elle avait un petit peu moins de goût que la dernière fois et donc évidemment ça avait un petit peu moins le goût du potimarron mais ça malheureusement bah faut faire avec aucun rapport avec l'automne mais du coup je regarde le match de rugby Irlande-Sud-Afrique pas du tout Afrique du Sud après je pense que je vais aller me coucher tranquillement avec du coup mon livre et moi du coup je te souhaite un bon mabon un peu en retard mais j'espère que tu auras passé une journée d'équinox très sympa et que tu auras fêté l'automne à ta manière ou peut-être que c'est un jour dont tu te fiches c'est peut-être très possible aussi moi en tout cas passer cette journée un peu sous le signe de l'automne ça m'a fait beaucoup de bien le seul petit bémol de la journée c'est peut-être qu'il n'a pas plu c'était une journée très ensoleillée il a pas fait chaud mais c'était ensoleillé donc j'aurais préféré une bonne pluie on se retrouve la semaine prochaine normalement dans un vlog aussi et en attendant je te souhaite de très bonnes lectures et en attendant je te souhaite de très bonnes